Arda Gouleur le nouveau musul aux îles excuse le nouveau musul aux îles salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de Arda Gouleur les gars mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parlait de foot ici nous on est personné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si cette fois on est parti alors les gars Arda Gouleur les gars c'est un mec qui est discuté par les grands clubs notamment le Real de Madrid est sur le dossier du coup donc les gars la presse espagnole se pose la question est ce que ce n'est pas le nouveau musul aux îles parce que c'est un mec qui commence déjà à faire parler de lui notamment en c'est un mec qui joue à Fena Bati c'est un mec qui a 18 ans c'est un mec qui est gaucher c'est un mec qui est tuc qui joue à Fena Bati je l'ai dit en 20 matchs il a marqué 4 buts et il a délivré 4 passes décisives et je rappelle qu'il n'était même pas titulaire dans tous les matchs donc le peu de matchs qu'il jouait il était décisif c'est un mec qui fait vraiment parler de lui maintenant donc Fena Bati ce n'est pas le Real de Madrid ce n'est pas la même pression ce n'est pas le même exigence est-ce que il va réussir à s'imposer au Real de Madrid ça reste toute la question on a vu Edenaza se casser les dents au Real on a vu Edenaza se casser les dents au Real de Madrid donc le Real ce n'est pas Fena Bati en termes de pression en termes de rendu final tu vois il y a plus de pression au Real de Madrid mais c'est un mec quand même c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel c'est un joueur que je pense que si on le suit si on le polie il peut vraiment devenir un joueur de classe mondiale partagez-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce joueur si tu as déjà entendu parler de ce joueur donc moi ton avis et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos c'est ça on se dit à très bientôt pour notre vidéo ciao ciao